Saviez-vous qu'il a longtemps été interdit aux garçons de café de porter une moustache, et qu'ils ont même dû faire grève pour retenir ce droit ? Bon, ils demandaient également un jour de congé hebdomadaire, même si cette revendication est moins retenue dans les mémoires, on raconte cette anecdote parce que c'est moins amusant à raconter. En ce début du XXe siècle, la moustache est encore un facteur majeur de distinction sociale. Depuis plus d'un siècle, une règle taxique s'est instaurée au sein de la société française, les employés domestiques, concierges et autres professions du peuple se doivent de se raser tous les jours. Tandis que les aristocrates, les militaires, les gendarmes, les anciens nobles, bref l'élite, ont le droit de porter une barbe ou une moustache. Plus qu'un droit, ils agissent alors d'un véritable signe distinctif pour les classes aisées et les corps d'armée qui considèrent la moustache comme un symbole de virilité et de sagesse. Les gendarmes, par exemple, ont dû faire face aux problèmes inverses des garçons de café. Jusqu'en 1933, il leur était interdit de ne pas porter la moustache. Et donc cette grève en 1907 va attirer l'attention de la presse. La presse satirique va beaucoup en parler, mais également la presse sérieuse. Donc on peut voir de nombreux articles de presse sur le sujet. Et finalement, cette grève va être insultée et ils vont obtenir leur invédication. Et les garçons de café pourront porter la moustache. Voilà, c'est terminé pour cette mini-anecdote du jour. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada